Le Dagestan, l'une des 21 républiques de la Fédération de Russie. La chaîne du Caucase est un carrefour stratégique de voies commerciales et de routes d'invasion coincées entre Orient et Occident. Selon la Bible, cette région aurait abrité le Jardin d'Éden et l'Arche de Noé s'y serait échouée. Les vallées encaissées ont été le refuge d'une multitude de groupes ethniques différents qui s'étagent sur les flancs des montagnes. Les chroniqueurs antiques surnommaient le Caucase la montagne des langues. Les populations du Dagestan parlent une trentaine de dialectes et préservent des traditions que le pouvoir communiste n'a pas pu éradiquer. Après plusieurs mois passés dans la capitale du Dagestan, Magomed Khan est de retour dans son village natal, Archib. Mes parents et mes voisins ont sans doute l'impression que je ne suis pas revenu ici depuis très longtemps. C'est comme s'ils cherchaient à me dire que je dois venir plus souvent. C'est pour cela qu'ils me réservent cet accueil. Dans ces zones rurales, comme dans toute la Russie, de nombreuses personnes vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. La nouvelle prospérité n'a pas profité à tout le monde. Mais des entrepreneurs tentent de faire bouger les choses. Khan a choisi de restaurer une forme d'art typique de cette région, la fabrication de tapis. Leurs motifs reprennent de très anciens symboles mystiques. La laine est produite dans les bergeries alentours. Ici, les moutons broutent à plus de 2000 mètres. Ils fournissent une laine de qualité supérieure aux fabricants de tapis depuis des siècles. Elle est éclatante. Dans cette région, la laine est vraiment de très bonne qualité. Elle absorbe les teintures parfaitement. Les bergers ont la meilleure laine et moi j'en fais des tapis. Ici, la laine est vraiment excellente. Durant l'été, ces montagnes recèlent l'un des trésors dont Khan a besoin pour confectionner ses tapis. Une plante très spéciale, ne poussant qu'à 1500 mètres d'altitude, le rhododadron doré du Daguestan. Nous l'utilisons pour faire la couleur dorée. Elle entre également dans la composition du vert. C'est aussi le plus beau jaune que je connaisse. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé, même si le beau temps n'est pas au rendez-vous. Près de 90% de la population du Daguestan est musulmane. L'islam est la seconde religion de la Fédération de Russie. La plupart des grands-parents de Khan étaient soufis, la branche la plus mystique et ésotérique de cette religion. Les tapis font d'ailleurs partie de la tradition soufie. Leurs dessins géométriques élaborés sont autant de chemins conduisant au divin. Khan a installé ses ateliers dans son village natal, mais son projet n'est pas seulement économique. C'était important de revenir aux sources, à une véritable tradition vieille de 1500 ans. Ce que je voulais, c'était faire de cette activité ancestrale une forme d'art, et de permettre aux gens d'en vivre. C'est dans ce seul but que je me suis impliqué dans cette production. Khan a débuté il y a maintenant 10 ans en réunissant une équipe d'artisans. Chaque étape du processus de fabrication a été retrouvée, en commençant par le dessin des célèbres motifs. Désormais, l'entrepreneur encourage l'innovation dans les formes, dans les couleurs. Ici, pas question de teintures artificielles. Elles proviennent presque toutes de plantes poussant à l'état sauvage ou cultivées dans la région. C'est une couleur magnifique, vraiment intense. Dans l'atelier du teinturier, la température de l'eau est soigneusement contrôlée. La couleur peut changer en quelques minutes. Pour obtenir des nuances plus subtiles, le contre-mètre ajoute avec parcimonie de la coque de noix ou de la grenade séchée. La seule teinture qui ne provient pas du daguestan, le bleu indigo, ne révèle sa vraie couleur qu'après quelques minutes d'exposition à l'air. Le vent et le soleil sèchent ensuite la laine teintée. Conformément à la tradition, toutes les employées de Cannes sont des femmes travaillant à domicile. Elles exercent aussi d'autres activités. Elles aident leurs époux dans les champs. Les femmes enceintes ne peuvent tisser car c'est censé porter malheur. Les hommes sont aussi bannis des ateliers. Au recto, les motifs apparaissent dans la trame du velours. Au verso, 40 000 nœuds faits main créent une surface plane. Prix ? 20 euros le mètre carré. Les excédents de laine sont retirés au dernier moment. Les équipes de Cannes produisent une centaine de tapis par an, le plus souvent pour des acheteurs privés. Une production de masse ne garantirait pas la qualité qu'exigent ces œuvres si exceptionnelles. Je crois que si nous commençons à en fabriquer 300 ou 500 par an, nous ne produirons plus ces tapis uniques, ces œuvres d'art. Chaque tapis est notre bébé, notre enfant. La vision d'un seul homme peut-elle changer le destin de toute une communauté ? Pour Cannes, l'enjeu est de taille, car il s'agit d'imposer sa production dans un monde où la concurrence reste farouche. Il y a surtout pour une question de l'avenite de plus. On peut voir la section d'or. On peut voir la section d'or. On peut voir la section d'or. – Sous-titrage FR 2021